Le départ de Pago Pago, sans grand intérêt, c'était vraiment une escale technique pour réparer le bateau à compagnateur, qui n'avait plus de baume, plus de moyens de communication et un speed déchiré. J'en ai profité pour réviser le bateau et réparer de trois bricoles. Voilà, c'est reparti pour les Fidji. Ok, il y a la poudre qui tombe vraiment très près, il y a moins de deux secondes entre la lumière et le tonnerre. Autant dire que ça tombe vraiment très proche. Je suis sur le trampoline parce que là c'est un peu moins conducteur que la coque ou le carbone. Je vous montre un peu l'horizon. Je vous ferai apparaître la tour pour le tir mirage. Je vais filer de sauter. Je touche et on porte. Je suis pas très content de moi parce qu'en plus, voilà où je me réveille. À peu près un kilomètre des cailloux. Je me réveille à un kilomètre du récif. C'est vraiment pas sérieux. Voilà, c'est ma première grosse erreur de gestion du sommeil depuis le départ. Je pense que je vais quand même prendre, pour les prochaines étapes, les moments difficiles comme ça où j'ai pas dormi depuis longtemps, je vais quand même prendre un réveil. Parce que là, le vent, c'est typique. Le vent, c'est complètement tombé. Le bateau avance quand même. Et puis voilà, je me suis écroulé au niveau de sommeil. Et j'avais pu finir sur le récif pour le même prix. Voilà, donc je suis pas content de moi, mais vraiment pas content de moi. Enfin bon, c'est... Voilà, j'ai l'impression d'avoir cramé un joker et que j'en aurais pas 50. Maintenant, c'est vrai que c'est pas facile, la navillation en saisile. Il y a beaucoup beaucoup d'îles, beaucoup beaucoup de récifs. J'ai pas de GPS, donc je vais être tout le temps intentionné. Et puis cet orage là, il m'a vraiment puisé aussi encore. Enfin bon, voilà, on est encore là, encore en vie. La route continue. Le bon Dieu veut qu'on soit encore sur la route, avec ma louloute. Donc, pourvu que ça dure. Dieu !